Le gouvernement du Québec a annoncé dernièrement qu'il augmente à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et événements du Québec. Et ce, pour les cinq prochaines années. Nous avons rencontré à ce sujet la ministre du Tourisme, Julie Boulet, de même que son adjointe parlementaire, Caroline Simard, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Voici ce que ça donnait. L'ancien programme dans le programme des festivals et événements, on avait un montant de 15 millions de dollars par année. Et au fil des ans, on a déjà aidé à peu près 160 événements annuellement, puis ça s'était rétréci à peu près à 120 événements. Alors, ça faisait beaucoup d'insatisfaction. Il y avait les petits puis les moyens événements qui disaient la majorité de l'enveloppe est prise par les grands événements. 15 grands événements sur les 120 prenaient 60 % de l'enveloppe. Fait que les plus petits disaient c'est tous les plus grands qui viennent chercher l'argent. Les plus grands nous disaient on n'a pas d'incitatif à la croissance. Et sur les 120 événements, il y en avait 45 % d'entre eux qui étaient sous-financés. Donc, ils ne recevaient pas le montant auquel ils avaient droit d'après les critères du programme existant. On avait également un moratoire, ce qui fait que depuis deux ans, on n'accueillait pas de nouveaux événements. Il faut comprendre que si on les sous-finançait, on n'avait sûrement pas la marge de manœuvre d'en accueillir des nouveaux. Fait que globalement, ça faisait beaucoup d'insatisfaction. Alors, cet été, on a mis en place deux comités. Un comité pour les petits et les moyens événements, parce que leur réalité n'est pas la même que les grands. Et un comité pour les grands événements. Ils m'ont remis leur rapport au début de l'automne. Alors, on a travaillé sur tous les éléments qui étaient problématiques et c'est la raison pour laquelle on a annoncé ce nouveau programme-là. Dans un premier temps, on a 7 millions de dollars de plus par année. Donc, on passe de 15 à 22 millions de dollars. C'est une augmentation de 46 % de l'enveloppe. Donc, c'est très considérable. Ça va nous permettre d'accueillir, on estime, entre 50 et 60 nouveaux événements. Et ça va nous permettre également de bonifier l'offre pour tous ceux qui vont être inscrits au programme. Il y avait d'autres... je ne sais pas si vous avez une question, mais il y avait... Oui, on comprend qu'il y a des nouveaux programmes qui vont être aidés. C'était quoi les critères, justement, pour que ces programmes-là entrent dans le programme? Bien, en fait, les critères, il y a trois volets. Le volet pour les grands événements. Il y a un volet 2 qui est pour les petits, donc des budgets d'opération de 90 000 à 500 000. Puis, dans ce volet-là, on a aussi les 500 000 et plus. Et il y a un troisième volet qui va être pour l'innovation. Alors, un événement qui veut développer quelque chose de particulier, un projet particulier. Des événements qui sont ponctuels, comme des championnats mondiaux. Eux vont se retrouver dans le volet 3. Il y a des critères au niveau de l'achalandage qui ont été abaissés pour permettre à des petits événements de pouvoir s'inscrire dans le programme. Mais sans ce qu'elles n'ont, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a fait des particularités. Alors, un événement qui se tient hors saison, normalement, la saison touristique, c'est la saison estivale. Alors là, on vient rajouter une bonification de l'aide de 15 % pour tous les événements qui se tiennent hors saison. Donc, pour nous, c'est de octobre à mai. Alors, à partir du mois d'octobre, on veut étaler notre saison touristique. Donc, tous ces événements-là vont recevoir 15 % de plus. Ça, c'est la particularité hors saison. On vient également reconnaître que les grands événements à Montréal et à Québec, c'est une chose. Mais dans nos régions, tous les événements ont leur importance. Ce sont des moteurs économiques extraordinaires. Ce sont des vitrines pour les communautés. Ça anime les milieux. Alors, pour nous, ils ont une importance. Alors, on reconnaît les événements qui sont à l'extérieur de Québec et de Montréal. Donc, on va bonifier l'aide de 10 % pour les événements en région, comme ici, et de 20 % pour des régions plus éloignées, comme la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, la Bitibi, puis le nord du Québec. Alors, ces aides-là sont cumulatives. Un événement qui se tient ici en région, puis qui est hors saison, reçoit 10, plus 15, reçoit 25 % de bonification de son offre. Donc, on vient reconnaître le fait que les festivals et événements dans nos régions ont plus de difficultés à trouver des commanditaires parce que la visibilité pour les grandes compagnies, bien, elle est moins là dans les milieux régionaux et également parce qu'on n'a pas la masse populationnelle qu'on retrouve à Québec ou à Montréal. Donc, le défi, l'enjeu de l'achalandage est plus grand pour les moyens et les petits événements. Donc, on a ce volet-là qui est important. Une autre chose, on nous disait, il faudrait signer des ententes triennales avec nous parce que c'est important pour un événement de savoir comment on va avoir l'année prochaine puis l'autre année d'après, de la prévisibilité, de la stabilité dans le financement. Ça nous permet de dire, bien, on va pouvoir injecter de l'argent dans de l'achat d'infrastructures, dans de la programmation, on va pouvoir planifier à plus long terme. Donc, on va dorénavant signer des ententes triennuelles avec la moitié de tous ces festivals-là. On va signer des ententes avec l'ensemble de ceux qui sont plus performants. Mais alors, ils vont pouvoir prévoir année après année et on va indexer les montants également. C'est nouveau. On n'indexait pas les montants. Donc, ils vont être indexés à chaque année pour ceux qui signent des ententes annuelles et à tous les trois ans pour ceux qui signent des ententes triennuelles. Il y a un autre élément et là, je vais le faire parce que c'est le dernier. On leur demandait pour s'inscrire au programme, il faut qu'on ait des chiffres. Alors, on leur demandait des études de provenance, de provenance et d'achalandage. Et ces études-là, les événements nous disaient souvent, bien, vous me donnez 10 000 piastres puis il faut que je paie des études qui m'en coûtent 10 000 piastres. Ça fait qu'en bout de ligne, ça ne me donne pas grand-chose. Alors, on va financer 100 % des études pour les petits événements qui sont de budget de 90 000 à 500 000 $. On va payer la totalité des coûts des études. Et pour les événements de 500 000 et plus, on va payer la moitié des coûts des études qu'ils ont à défrayer pour s'inscrire au programme. Donc, ce sont des critères puis des éléments qui étaient, qui, 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 des préoccupations pour les événements dont on a tenu compte dans ce nouveau programme-là. Ça fait qu'on est très heureux. Comme je le disais, on va accueillir une cinquantaine de nouveaux événements. On va être en mesure d'aider davantage, donc de stimuler le développement puis la croissance de nos événements en région. Et je pense que tous les collègues des régions, comme Caroline, ont plaidé très fort pour dire, oui, dans nos régions, nos événements, c'est pas comme les grands événements qu'on retrouve à Montréal, mais ils sont structurants, ce sont des moteurs économiques importants. Et on voudrait que le gouvernement porte un message fort, comme quoi, qu'on va les soutenir, les accompagner. Et c'est dans le sens-là qu'on a réussi à aller chercher 46 % de plus de budget pour être capable d'être présent dans les communautés puis de soutenir. Vous savez, les festivals et les événements, ça fait partie de notre ADN au Québec. C'est notre image de marque, c'est de par leur visibilité, leur diversité. Mais c'est aussi un élément structurant, économique très important pour toutes les régions du Québec. Alors, c'est dans ce sens-là. Et justement, on va parler de la région de l'Île-d'Orléans et de la côte de Beaupré. Est-ce qu'il y a des festivals qui vont être aidés financièrement avec ce nouveau programme? Il y en a certainement qu'on va interpeller, comme la grande fête de la côte de Beaupré. Je pense à Aré-Refraix, je pense au festival également de blues à l'Île-d'Orléans. Donc, moi, ce que je vais faire comme députée, c'est aller vers les festivals et événements de notre région. Je vais les informer de la façon de procéder pour pouvoir déposer. Et les critères également, parce que les critères sont intéressants, mais on cible les festivals et événements qui ont une durée de trois jours. Donc, ce seront ceux-là qui seront interpellés pour déposer leur projet. Et puis, il y a beaucoup de bonnes idées dans ce que vous dites. Est-ce que, justement, les gens du secteur événementiel ont été consultés pour arriver avec des idées comme ça? Ils ont été consultés parce qu'il y a eu la formation de deux comités. Comme le disait tout à l'heure ma collègue, un comité pour les 500 000 et plus, et un comité pour les petits événements. Parmi ce comité-là, celui pour les petits événements, on avait Clément Turgeon, qui est le représentant du festif dans Charlevoix, le festival de musique, qui a été interpellé. Donc, notre région était représentée, notre circonscription l'était par la présence de Clément Turgeon, qui est très heureux du résultat de cette annonce-là de lundi dernier. Et puis, concrètement, ces festivals-là, dans le territoire, c'est très important. Ça a un impact, l'aide qu'ils vont recevoir. L'aide qu'ils vont recevoir a définitivement un impact, mais eux aussi ont un impact dans notre milieu. Ce sont non seulement des leviers économiques, mais ce sont des leviers touristiques également. Les gens se déplacent des autres régions pour venir chez nous lorsque c'est le festif, mais lorsque c'est la grande fête de la Côte-de-Beaupré également, auxquelles je participe à chaque année. L'an dernier, j'étais avec François Blais, le ministre régional de la Capitale-Nationale. Il était impressionné de voir le déploiement autour de la grande fête. Et puis, je sais que du côté du festival de blues à l'île d'Orléans, il y aura de beaux noms à l'été prochain, et que plusieurs se déplacent également pour venir à l'île d'Orléans pour cet événement-là. Et c'est ce qu'on veut. On veut que les gens partent de chez eux pour venir nous voir. Alors, c'est une occasion de plus de le faire quand on sait qu'ils sont aidés dans une meilleure proportion. C'est ça. Ça fait bouger les gens. Il y a des gens qui viennent en ville et ça fait aussi travailler des gens. Ça fait travailler les gens et ça permet à nos bénévoles également de pouvoir être sur notre terrain, de mettre en valeur leur personnalité et l'expertise. On a un accueil très chaleureux sur la côte de Beaupré à l'île d'Orléans. Alors, de toute évidence, ce ne sont que des belles nouvelles, que ce soit pour les organisateurs qui vont pouvoir souffler un peu parce qu'ils se disaient sous-financés, que justement les gens qui les entourent et nos commerçants qui profitent également des festivals et événements puisque les retombées économiques demeurent chez nous. C'était très intéressant, mesdames. Merci du temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup. Merci. Merci.